Bonjour à tous, je suis Anne-Laurenique et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le webinaire de présentation de l'appel à projet recherche CIP 2024 sur les services interventions et politiques favorables à la santé qui est lancé par le gouvernement d'interesse scientifique Iresp. Ce webinaire se tiendra au plus tard jusqu'à 15h30 et se déroulera de la manière suivante. Nous allons tout d'abord faire une séance d'introduction qui vous permettra de resituer l'IRESP dans son environnement et dans ses attributions et nous vous ferons une présentation du texte de l'appel avant de céder la parole aux financeurs de cet appel pour qu'ils puissent exprimer leurs priorités. Enfin nous aurons un temps d'échange tous ensemble d'une durée d'environ 30 minutes pour que vous puissiez poser vos questions et que nous puissions et répondre. Alors juste avant de débuter ce webinaire, je vous informe que vous n'avez pas accès ni à vos micros ni à vos caméras durant ce webinaire mais vous pouvez néanmoins poser vos questions dans le chat de la réunion en cliquant sur l'onglet conversation. On vous encourage à poser vos questions au long cours du webinaire de manière à ce qu'on ait déjà une liste prête pour la séquence de questions et réponses. Enfin, je vous informe que cette session est enregistrée et qu'elle sera mise à disposition en replay sur notre site internet d'ici quelques jours. Voilà, afin de vous présenter l'IRESP et son environnement, je vais maintenant céder la parole à Marion Cipriano, qui est directrice adjointe scientifique de l'IRESP. Marion, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi je vais intervenir cet après-midi, donc je suis Marion Cipriano, je suis directrice scientifique adjointe à l'IRESP et je vais vous dire quelques mots sur l'IRESP, donc l'Institut pour la recherche en santé publique, pour vous donner un peu des éléments sur le cadre dans lequel cet appel à projet est lancé et géré, et ce qui permettra de comprendre aussi un petit peu mieux la philosophie qu'il y a derrière cet appel. Donc l'Institut pour la recherche en santé publique, certains d'entre vous le connaissent déjà, mais c'est une structure un peu particulière, c'est un groupement d'intérêts scientifiques, c'est-à-dire que c'est un groupement de plusieurs membres, donc 12 membres, dont vous voyez les logos sur la slide qui est projeté, à la fois des directions des ministères, ministères de la santé et de la prévention, ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche, une direction interministérielle, la Mildeka, sur les conduites addictives, des agences de santé comme Santé publique France ou l'Institut national du cancer, des caisses d'assurance comme la Caisse d'assurance maladie et la CNSA, ce qui est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et enfin des organismes de recherche comme l'Inserm qui nous héberge et sur lequel nous nous appuyons pour les fonctions de support et notamment la gestion financière derrière les appels à projets et le financement de projets, et d'autres organismes de recherche comme l'INED, le CNRS ou encore l'IRD. Et donc toutes ces institutions regroupent, mutualisent leurs moyens au sein de l'IRESP dans un objectif commun qui est de développer, structurer et promouvoir la recherche en santé publique en articulation avec les différents acteurs qui interviennent dans le champ, donc les acteurs qui composent l'IRESP, mais aussi plus largement, ça va être les professionnels de santé, du soin, mais aussi du médico-social, du social, ça peut être les patients, toutes les personnes concernées de manière directe ou indirecte par certaines pathologies. Et le but derrière est de renforcer les interventions et les politiques visant à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population. Donc l'appel à projets dont on va parler aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette grande mission. Alors pour mener à bien cette mission, nous avons un modèle d'action avec plusieurs types d'activités que nous menons. Alors tout d'abord l'identification des enjeux et des besoins de recherche. Donc c'est un travail que nous faisons justement dans cette interface avec les différents acteurs, les acteurs de la décision publique, les acteurs qui nous financent, mais aussi plus largement avec les communautés de recherche et avec les personnes concernées pour pouvoir identifier les besoins, ce qui nous permet ensuite d'élaborer les textes d'appel à projet et donc ensuite de sélectionner, de financer des projets, de les soutenir, puis de les accompagner tout au long des recherches jusqu'à la diffusion et la mise en valeur des résultats avec un enjeu pour nous aussi que ces résultats sortent des publications uniquement scientifiques et puissent être connus, être appropriés par les acteurs qui en ont besoin et qui peuvent s'en saisir pour orienter leurs actions, par exemple pour des professionnels de santé ou mettre en place des décisions politiques pour d'autres. Donc ce modèle d'action, nous l'appliquons sur plusieurs champs thématiques. Les trois grands champs principaux sur lesquels nous agissons sont celui de l'autonomie, qui concerne à la fois les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes âgées en perte d'autonomie. Le champ des addictions, les addictions avec substance et les conduites addictives, y compris les comportements à pouvoir addictif, donc les addictions sans substance. Et puis le troisième champ, qui est celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, service, intervention et politique favorable à la santé, que nous allons décrire plus en profondeur par la suite. Je mentionne que nous travaillons aussi sur la question des antiépileptiques et plus récemment sur aussi tout ce qui va être essais cliniques innovants, des projets qui s'appuient sur des bases de données. Disons que là, j'ai mentionné les champs principaux, mais l'action de l'IRESP et de son périmètre d'action s'étend progressivement. En termes de lignes directrices, j'en ai listé quatre ici, qui font partie, qui sont mentionnées très explicitement dans la Convention constitutive. C'est le document juridique qui lit l'ensemble des douze membres de l'IRESP et qui indique les grandes lignes directrices sur lesquelles les douze membres se sont accordés. Et nous ont confié à l'équipe de l'IRESP la mission de soutenir la recherche, de développer la recherche en particulier pour soutenir aussi des projets pluridisciplinaires. Donc, notamment, c'est ce qu'on fait via cet appel, de soutenir particulièrement la recherche interventionnelle en santé des populations avec un gros intérêt pour les résultats de ce type de recherche pour pouvoir ensuite identifier les interventions qui sont efficaces, efficaces, qui ont des effets positifs sur la santé des populations sans creuser les inégalités sociales. Une autre ligne directrice, c'est l'association des parties prenantes et notamment le soutien à des recherches participatives. Et puis, enfin, le lien entre recherche, action et décision qui fait vraiment partie de l'ADN de l'IRESP et qu'on peut voir juste dans la composition des membres de l'IRESP et qui est aussi un fil directeur important pour cet appel à projet. Anne-Laure, je te passe la main pour rentrer dans le vif du sujet maintenant, que le contexte est posé. Merci Marion. Donc, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet avec la présentation de l'appel. Pardon, excusez-moi. Donc, cet appel « Services, interventions et politiques favorables à la santé 2024 », c'est un appel qui, tout d'abord, vise à soutenir les travaux scientifiques qui entrent dans le champ sur les services, interventions et politiques favorables à la santé. Alors, l'idée est vraiment de contribuer au renforcement et à la structuration d'un champ de recherche dans notre pays qui soit compétitif au niveau international. C'est un appel qui est historique pour l'IRESP et qui est renouvelé annuellement. Il prend cette forme et cette dénomination d'appel SIP depuis maintenant quatre ans. C'est un appel qui est cofinancé par les partenaires dont vous avez les logos ci-dessous. Donc, nous avons l'assurance maladie, l'INSERM, le ministère de la Santé et de la Prévention, mais aussi Santé publique France. Alors, pour information, l'année dernière, nous avons engagé 2,7 millions d'euros sur cet appel et l'enveloppe va être à peu de choses près identique cette année. Alors, on est sur un objectif général de production de connaissances qui soit résolument tourné vers l'éclairage des politiques publiques et vers la prise de décision. En étant fondé sur des données probantes, on est sur un champ qui regroupe toutes les actions de promotion, de prévention, de protection, de maintien ou de restauration de la santé. Avec cette idée que la recherche sur ces actions vise à analyser leur capacité à répondre aux objectifs du système de santé en étudiant leur impact sur la santé. Alors, pour cet appel, il y a trois priorités transversales qui ont été identifiées. Ce sont des priorités qui sont des encouragements, des forces d'encouragement, mais qui ne sont pas des restrictions. Vous pouvez vous inscrire dans une priorité, deux ou dans même aucune des trois qui sont citées ici. Donc, la première priorité transversale, c'est tout d'abord de soutenir les approches visant à préparer une intervention ou à mobiliser la recherche internationale en santé publique. Donc là, on est vraiment dans l'utilisation de méthodes et d'outils de la recherche dans un contexte d'action où on va chercher à évaluer l'efficacité individuelle et collective des interventions en conditions réelles, que ce soit auprès d'une population qui soit ou non au sein des services de soins. Alors, petite précision sur ce point-là, puisque la question s'était posée l'année dernière. Les projets qui vont viser à appuyer en amont la future mise en place d'un projet qui lui-même mettra en place, caractérisera ou évaluera une intervention sont éligibles à cet appel. L'autre priorité transversale, c'est celle de l'intégration des analyses économiques et notamment des analyses de type coût-efficacité. Donc, c'est un point qu'on met un petit peu plus en avant que l'année précédente, parce que c'est un aspect qui est très important dans la mesure de l'impact d'une intervention, notamment dans un contexte d'augmentation de la demande de soins et de ressources budgétaires qui restent limitées. Enfin, dernière priorité transversale importante, la prise en compte des inégalités sociales de santé. Alors, c'est un aspect qui ressort comme très important, mais comme généralement insuffisamment pris en compte dans les projets, en tout cas par les membres du comité scientifique d'évaluation. C'est vraiment quelque chose qui est ressorti sur plusieurs années consécutives. Alors, ce sont des inégalités que vous pouvez prendre en compte à plusieurs niveaux, par exemple dans le choix des populations, dans le choix du public cible ou aussi dans la définition des critères d'évaluation de votre intervention. Donc, n'hésitez pas dans vos projets à vous entourer de sociologues, même si votre projet n'a pas pour but in fine de réduire les inégalités sociales de santé. Nous allons maintenant rentrer un peu plus dans le détail des axes de l'appel. Donc, c'est un appel qui se compose de trois axes, deux axes thématiques et un axe spécifique. Donc, le premier axe concerne la prévention primaire et la promotion de la santé. Le second axe concerne les services de santé, l'organisation et le financement. Et enfin, le troisième axe, qui est un axe spécifique, concerne la prévention des infections et de l'antibiorésistance. Alors, je vous ai mis sur cette slide, et on va mettre également dans le chat, le lien pour accéder à la liste des lauréats précédents, les présidents porteurs qui ont été financés par l'IRESP l'année dernière, si jamais vous voulez jeter un petit peu un coup d'œil sur les projets et les thématiques qu'on a financés. Je profite également de cette slide pour vous rappeler de ne pas hésiter à poser dès à présent vos questions dans le chat, pour que nous puissions y répondre en fin de webinaire. Alors, nous allons rentrer un peu plus dans le détail de l'axe 1, qui concerne la prévention primaire et la promotion de la santé. Alors, c'est un axe qui vise à soutenir tous les projets de recherche interventionnelle en prévention primaire ou promotion de la santé, ou les projets qui visent à préparer une intervention en santé publique, avec une attente plus particulière sur les environnements favorables à la santé, que ce soit dans leur dimension sociale et relationnelle, que ce soit dans leur dimension organisationnelle, structurelle, ou bien que ces interventions agissent sur l'environnement physique ou chimique. On peut également rechercher dans cet axe-là des approches de type One Health. Enfin, seconde attente pour cet axe 1, la santé mentale et notamment les interventions qui visent à promouvoir la santé mentale en agissant sur les déterminants ou qui visent à prévenir l'apparition de troubles psychiques. Enfin, dernière attente particulière sur cet axe, la question du sommeil, et plus particulièrement les interventions qui vont intégrer le sommeil comme déterminants d'une bonne santé globale ou les interventions qui vont agir sur le contrôle de la dette de sommeil. Alors, sur cette thématique, on attire votre attention sur le fait qu'une feuille de route interministériel devrait être publiée et devrait comporter des priorités. Alors, on ne connaît pas exactement la date précise de parution. Si cette parution est relativement proche du lancement de l'appel, nous vous invitons, dans la mesure du possible, à vous inscrire en concordance avec les priorités qui sont exprimées dans cette feuille de route. Enfin, dernier point important sur cet axe, les attentes que je viens de lister ne sont pas exclusives. Vous pouvez vous inscrire dans plusieurs de ces attentes, comme par exemple un lien entre la santé mentale et le sommeil, et vous pouvez également vous inscrire sur des thématiques qui ne sont pas exprimées comme étant des attentes, comme par exemple l'alimentation ou l'activité physique. Sur l'axe 2, qui concerne les services de santé, l'organisation et le financement, alors comme vous le savez, on est dans un contexte où les services de santé font l'objet d'un repositionnement d'ensemble, un repositionnement continu depuis une dizaine d'années de la part des pouvoirs publics. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que cet axe 2 est arrivé et a pour objectif de financer vraiment des projets de recherche qui portent sur les innovations organisationnelles, sur les nouvelles formes de coordination et de structuration des services de santé, notamment le développement de structures pluriprofessionnelles en santé en ville, mais également des nouvelles formes de coopération territoriale comme les contrats locaux de santé ou les réseaux ville santé. Alors sur cet axe, il est plus particulièrement attendu que les projets répondent aux problématiques suivantes, donc les besoins en nouvelles compétences, nouvelles fonctions et nouveaux métiers. La caractérisation des nouvelles structurations existantes, les formes logiques et dynamiques de coordination entre les acteurs, l'évaluation des nouvelles organisations et ses effets, les dynamiques de l'innovation et les modèles de rémunération et de revenus. Alors on attire votre attention particulièrement sur le fait que les expérimentations qui sont réalisées dans le cadre de l'article 51 peuvent constituer un bon terrain de recherche, en tout cas un terrain de recherche particulièrement intéressant pour cet axe. Alors pour rappel ou pour information, pour ceux qui ne connaissent pas l'article 51, c'est un article de la loi de financement de sécurité sociale qui a été voté en 2018 et qui permet d'expérimenter de nouvelles organisations de santé qui reposent sur un mode de financement qui déroge aux règles de financement du droit commun. À ce jour, il y a plus d'une centaine d'expérimentations qui ont déjà lu le jour, donc vous avez vraiment de quoi explorer cette question de la recherche sur ces expérimentations. Tout comme l'axe 1, les priorités que j'ai listées ne sont pas exclusives pour cet axe. On passe sur le troisième axe qui lui est un axe spécifique. Il s'agit de la prévention des infections et de l'antibiorésistance. Alors c'est un axe relativement récent. Il a été créé en 2022. Il a été reconduit cette année et il s'inscrit dans le cadre de l'action 35 de la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance en santé humaine. Il s'inscrit également en complémentarité avec le programme prioritaire de recherche Antibiorésistance, comprendre, innover et agir. Lui, date de 2020. Alors sur cet axe, les projets sont particulièrement attendus concernant la prévention et le contrôle des infections et ou sur le bon usage des antibiotiques selon deux modalités de recherche. Tout d'abord, la recherche internationale en santé publique dans différents contextes. Et ensuite, les recherches en soins primaires et en EHPAD avec et pour les acteurs de la médecine de ville. Alors sur la première modalité, les contextes sont larges, comme je le disais, mais néanmoins, on encourage à ce que ce soit également concernant les soins primaires et en EHPAD avec et pour les acteurs de ville. Sur la deuxième modalité, donc sur la recherche pure, on peut s'appuyer sur les sciences humaines et sociales, sur l'utilisation d'une base de données de santé ou sur les données de la M-Santé, de même que sur des outils d'aide à la décision ou encore sur les déterminants des variations de pratiques et d'usages. Alors sur cet axe-là, attention, les critères sont exclusifs. Donc il faut vraiment s'inscrire dans ces deux modalités de recherche et sur cette priorité thématique. Voilà, enfin, nous encourageons plusieurs formes de collaboration et notamment les trois qui sont présentées sur cette slide. Donc on encourage les projets qui peuvent être déposés sous un format pluridisciplinaire ou interdisciplinaire avec vraiment cette idée d'associer plusieurs disciplines scientifiques qui soient pertinentes au regard des objectifs de l'appel et du projet avec vraiment une attente de co-construction du projet entre les acteurs et les équipes du projet et des disciplines avec une articulation des méthodes. On encourage également les projets qui sont montés de manière collaborative, c'est-à-dire associant des équipes académiques avec des offreurs de soins ou avec d'autres acteurs de la santé, du médico-social, de la prévention, des associations de patients, par exemple. Également, alors je précise que les offreurs de soins sont entendus comme les professions médicales et pharmaceutiques, les auxiliaires médicaux, les établissements de santé, les réseaux de santé pluridisciplinaire et les structures de prévention. Enfin, on encourage également les projets qui sont montés de manière participative, c'est-à-dire qui associe les parties prenantes avec une reconnaissance mutuelle des savoirs de chacun. Donc l'idée est vraiment que les chercheurs reconnaissent le savoir expérentiel des acteurs de terrain et que les acteurs de terrain reconnaissent l'expertise scientifique des chercheurs à tous les stades du projet, que ce soit en amont, lors de la conception, mais également ensuite lors de son déroulement et son imprimmentation. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cet appel. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Amélie Duché pour qu'elle vous présente les modalités de soumission et de dépôt de vos projets. Amélie, c'est à toi. Alors bonjour à tous. Donc moi, je vais poursuivre avec les critères d'exclusion à l'appel à projets. Donc sont exclus tous les projets qui n'entrent pas dans l'un des trois axes thématiques présentés à l'instant. Donc les projets qui concernent les addictions, l'accompagnement de la perte d'autonomie liée à une situation de handicap ou de vieillissement. Donc pour ces thématiques, on vous invite à consulter les appels à projets des autres pôles qui sont portés par l'IRESP. Ensuite, il y a les projets concernant la prévention et la prise en charge du cancer où vous pouvez vous référer aux appels à projets qui sont gérés par l'INCA. Et ceux également concernent les infections par le VIH SIDA, les hépatites et les maladies infectieuses émergentes, où on vous redirige vers les appels à projets ANRS-MIE. Et enfin, les projets qui concernent la recherche clinique, translationnelle, infirmière, paramédicale et médico-économique qui sont éligibles au PHRC, au PRT, au PRME ou au PHRIP. Et puis de manière générale, il y a les projets qui sont menés en totalité à l'étranger et ou qui n'entraînent pas de retombées pour la santé publique en France. Donc comme évoqué précédemment, il y a d'autres appels et en particulier sur l'axe 2 auquel les équipes peuvent potentiellement candidatées. Donc le programme de recherche sur la performance du système de soins sur l'efficience des offreurs de soins et des dispositifs destinés à améliorer la qualité des soins et des pratiques qui est gérée par l'ADGOS. Et l'appel à projets RESPIRE, donc recherche en soins primaires interrégionales pour soutenir des recherches dans des lieux d'exercice où il y a la mise en œuvre de soins primaires sans priorisation de thématiques ou de problématiques. Donc cet appel est géré par les groupements interrégionaux de recherche clinique et d'innovation. Les deux appels y couvrent aussi les aspects d'organisation des services de santé ou de coordination en soins primaires ou dans la transition ville-hôpital. Si vous envisagez de déposer ce l'axe 2, nous vous invitons à prendre connaissance de ces appels pour identifier celui qui est le plus adapté à votre projet. Le PREPS a été lancé cet été et RESPIRE va être lancé en janvier. En revanche, attention, parce que les conditions d'éligibilité de ces deux appels sont différentes de notre appel CIP. Donc il est indispensable ici que le porteur soit rattaché à un établissement de santé, un groupement sanitaire ou une maison de santé ou un centre de santé. Je reviens maintenant à l'appel CIP. Concernant les modalités de soutien, les projets devront s'inscrire dans l'une des trois modalités de soutien proposées en veillant à bien respecter les durées et les montants. L'adéquation entre les objectifs, les moyens nécessaires et le budget devrait être bien argumentée. Des dépassements de budget et de durée pourront, à titre exceptionnel, être étudiés le cas échéant pour des projets de recherche interventionnelle. Donc tout dépassement budgétaire devrait être détaillé et justifié dans le projet et dans l'annexe budgétaire, la durée totale ne pouvant excéder 48 mois. Donc la première modalité de soutien à des projets de recherche pilote, elle consiste à financer une étude préliminaire à petite échelle menée afin de déterminer la faisabilité, le temps, le coût et les risques et d'améliorer la conception de l'étude avant de mener un projet similaire à plus grande échelle. Ces projets pilotes peuvent également être destinés à accompagner des coopérations interdisciplinaires et inter-établissements entre chercheurs et autres acteurs en vue de structurer des projets de recherche communs. Donc le budget maximum est de 100 000 euros pour une durée de 18 mois. Ensuite, le soutien pour les projets de recherche complets, qui a pour objectif de financer des projets pouvant associer plusieurs équipes, dont des équipes de recherche étrangère, avancées dans leur conception et s'appuyant sur une démarche méthodologique et des collaborations abouties. Le montant accordé est de 250 000 euros et plus si c'est un projet de recherche interventionnelle collaboratif. Et la durée est de 36 mois qui peut aller jusqu'à 48 mois pour aussi des projets de recherche interventionnelle. Et enfin, pour la mise en place d'un projet européen, l'aide financière, elle apportera un soutien extérieur en termes de préparation, de développement de réseaux européens ou d'insertion au sein d'un réseau de compléments d'expertise dans les disciplines connexes d'assistance à la rédaction de projets dans l'objectif de déposer ultérieurement un projet coordonné par une équipe française dans le cadre d'un programme européen. Donc là, le budget est de 50 000 euros maximum pour 12 mois et toutes ces infos sont bien sûr détaillées dans les documents de l'appel à projets qui sont disponibles sur le site. Donc maintenant, nous allons voir les grandes étapes du process d'évaluation. Donc l'appel à projets a été publié le 9 octobre dernier avec tous les documents qui se rapportent, donc le texte de l'appel, le guide du candidat, etc. Le dépôt des candidatures sur la plateforme EVA 3 sera effectif dès demain à midi et elles seront ouvertes jusqu'au 18 décembre midi. Dès la clôture des candidatures, il y aura la phase de l'éligibilité administrative qui est réalisée en interne à l'IRESP et à ce sujet, il attire votre attention sur des points de vigilance à avoir. Donc il faut bien être vigilant sur le statut du coordonnateur qui est le responsable du projet et donc il est arrivé que certains critères ne soient pas respectés et donc que le projet soit rapidement écarté. Il en est de même sur le statut des organismes gestionnaires des équipes participantes et donc de ce fait, il est primordial de se référer aux règles décrites dans le guide du candidat. Ensuite, pour compléter l'annexe budgétaire, n'hésitez pas à vous appuyer sur la notice qui est disponible aussi dans l'annexe et veillez bien à la cohérence des données entre l'annexe budgétaire et le dossier de candidature à compléter. À l'issue de cette étape, les dossiers éligibles administrativement seront soumis à la phase d'éligibilité scientifique. Elles consistent dans un premier temps en une réunion champ hors champ avec les membres du comité scientifique, donc le CSE, qui est composé de scientifiques couvrant plusieurs champs disciplinaires qui évaluent l'acceptabilité sur le plan scientifique d'un projet de recherche et s'assure de sa fiabilité. Le CSE, bien sûr, une déclaration de confidentialité et de conflit d'intérêt seront signés par les membres. Ensuite, le CSE vérifie que les projets s'inscrivent bien dans les thématiques spécifiées dans chacun des axes de l'appel. Ils portent une attention particulière sur le lien entre la problématique posée par les candidats et les thématiques de l'appel, donc le lien qui doit être clairement énoncé. Les projets éligibles scientifiquement vont être évalués, je préciserai les modalités dans la slide suivante, et ces évaluations vont s'étaler sur plusieurs mois et in fine, la sélection aura lieu entre fin mai et début juin pour une publication des résultats en juillet. De manière générale, le financement est mis en place dans les six mois qui suivent l'annonce. Concernant les évaluations, il y a une double évaluation pour les projets complets et par les membres du CSE et par des experts externes pour une évaluation plus précise et plus juste, et uniquement par les membres du CSE pour des projets pilotes et ce, pour la mise en place d'un projet européen. A savoir que les évaluations sont basées sur des grilles d'évaluation fournies par l'IRESP et que les critères d'évaluation sont identiques pour les modalités proposées. Les critères d'évaluation sont les suivants, l'adéquation du projet aux objectifs et au champ de l'appel à projet, la qualité scientifique et la méthode du projet, un critère sur la pertinence et l'innovation, sur la faisabilité, sur la composition et la qualité des équipes et enfin, sur la valorisation des résultats et l'aide à la décision. Une dernière information brève mais importante sur le dépôt des candidatures. Pour rappel, après avoir créé votre compte, vous aurez juste à cliquer sur l'espace dédié aux appels à projet de l'IRESP. Ensuite, vous cliquez sur l'appel à projet CIP 2024. Vous aurez une première partie à compléter sur la plateforme pour renseigner les données administratives sur le coordonnateur, sur les équipes, etc. Et ensuite, vous aurez une partie à télécharger. Ce sont les différents documents, guide du candidat, texte de l'appel, les lettres d'engagement qui seront à compléter et ensuite à réintégrer dans les encarts qui sont prévus à cet effet sur la plateforme en version PDF. Veillez bien à la complétude et à la signature des dossiers qui sont des éléments importants pour l'étude de vos projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse générique en bas des slides ou dans le chat. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette présentation et je vais maintenant donner la parole aux financeurs qui vont vous préciser leurs priorités. Et nous commençons avec Arnaud Sella, chargé de mission en santé publique à la mission stratégie et recherche au ministère de la Santé et de la Prévention. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci de nous donner la parole pour qu'on puisse exprimer nos attentes et nos besoins vis-à-vis de cet appel à projet. Mais avant de commencer, je voudrais au nom de la DGS remercier l'ensemble des membres de l'IRESP ainsi que toutes celles et ceux qui ont pris part au montage de cette nouvelle édition de la APSIP dont nous sommes particulièrement attachés du fait notamment de son objectif affiché d'amélioration des connaissances sur les actions de promotion, de prévention, de protection, de maintien, de restauration de la santé. Et ça, tout particulièrement dans un contexte où l'offre de soins est continuellement sous tension éprouvé par la progression de nombreux facteurs défavorables à la santé où il s'agit aujourd'hui plus que jamais de naître, de grandir et de vieillir en bonne santé. L'élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé publique telles que portées par la future stratégie nationale de santé et les plans qui la déclinent doivent pouvoir s'appuyer sur les meilleures connaissances disponibles en la matière pour déployer dans chaque territoire les interventions et programmes les plus efficaces qu'il s'agit de prévention primaire, de nouvelles stratégies de dépistage ou encore de repérage précoce. Et c'est dans ces conditions de pouvoir s'appuyer sur la recherche en santé publique ce qui constitue un réel atout pour la santé d'aujourd'hui et de demain et c'est vraiment là que les attentes et les besoins de la DGS se posent dans ce qui est l'éclairage des politiques publiques, l'aide à la décision et la mise en œuvre des politiques de santé publique. Sur les projets, donc sur le fond, nous serons intéressés aux projets de recherche interventionnelle entrant notamment dans les axes 1 et axes 3 de cet appel à projet. Sur le premier axe, nous attendons des projets traitant des thématiques de prévention et de promotion de la santé qui sont mises en avant dans le plan national de santé publique priorité prévention mais également en lien avec la future stratégie nationale de santé 2023-2033 ainsi que les déclinaisons thématiques de celles-ci tout en restant en fait dans la continuité des appels à projets CIP précédents. Donc plus particulièrement, on sera attentif aux projets traitant des environnements favorables à la santé, notamment sous une approche One Health, mais également sur les sujets traitant de la santé mentale avec une attention particulière sur les populations vulnérables, les jeunes, les populations précaires, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou encore les personnes placées sous la main de la justice. Ces projets, ils vont s'inscrire dans les objectifs de la feuille de route santé mentale et psychiatrie sorti en 2018. On sera attentif aussi aux projets traitant du sommeil comme déterminant de santé, toujours dans l'attente de la sortie de la feuille de route en question. On sera aussi attentif sur les projets de recherche sur la thématique alimentation et activité physique qui concourent aux objectifs du plan national Nutrition Santé 4 avec notamment les axes sur l'amélioration de l'environnement alimentaire et physique et l'encouragement des comportements favorables à la santé. Je vais du coup maintenant passer la parole à mes collègues Agathe et Noémie de la mission de prévention des infections et d'antibiorésistance qui ont exposé les attentes de la DGS sur l'axe 3 de cet appel approché. Oui, bonjour à tous et merci Arnaud pour le premier point. On va passer sur un aspect un petit peu plus thématique qui est celui de l'antibiorésistance et merci encore pour l'intégration à l'IRESP. L'antibiorésistance, c'est un enjeu majeur de santé publique et qui est rappelé par l'épidémiologie. C'est 1,3 million de morts par an qui sont attribués à l'antibiorésistance à l'échelle mondiale, ce qui fait que c'est souvent qualifié de pandémie silencieuse. En France, plus précisément, c'est 5 000 décès par an qui sont associés à ça et 125 000 cas d'infection aux bactéries résistantes qui sont recensées. C'est un phénomène croissant avec par ailleurs des projections à 2050 qui évaluent le fait que la résistance aux anti-infectieux pourrait être responsable de plus de 10 millions de décès d'ici 2050. donc cet appel à projet Cet axe 3 s'inscrive dans le cadre de l'action 35 de la stratégie nationale 2022-2025 prévention des infections et de l'antibiorésistance en santé humaine comme ça a déjà été rappelé puisque cette action 35 elle vise notamment à développer et renforcer la recherche notamment en soins primaires et pour les acteurs de ville dans le champ de la prévention et du contrôle des infections et du bon usage des antibiotiques qui sont les deux piliers et de la stratégie. Et donc moi je vais vous présenter les deux approches donc la première approche en fait ça va être de développer la recherche en soins primaires et en EHPAD avec et pour les acteurs de la médecine de ville et donc en fait ces recherches vont notamment inclure des recherches en sciences humaines et sociales la recherche qui va s'appuyer sur l'utilisation de bases de données en santé et de données de la santé mobile donc tout ce qui est application ça va également concerner la recherche sur les outils d'aide à la décision donc les logiciels d'aide à la décision ou l'intelligence artificielle ou les recherches qui vont s'appuyer sur des déterminants et des variations de pratiques et des usages. Donc ça c'était la première approche et la deuxième approche ça va être de mettre en œuvre des axes interventionnels en santé publique qui vivent à identifier construire et évaluer des interventions et leurs conditions de mise en œuvre et de déploiement. Donc en fait pour ce volet-là on va avoir deux on va développer deux sous-approches donc une approche dédiée au bon usage des antibiotiques avec un point sur la médecine de ville dans le cadre des soins primaires et des EHPAD et une deuxième sous-approche avec un volet de prévention et de contrôle des infections qui lui va concerner plutôt les trois secteurs donc ville, ESMS et hôpitaux et puis dans tous les cas les recherches pourront explorer de nouvelles pistes d'action dans une perspective interprofessionnelle via des maisons pluridisciplinaires de santé par exemple ou des communautés professionnelles territoriales de santé. Voilà, je vous remercie. Très bien, je vous remercie. Maintenant, je vais laisser la parole à Arnaud Deguera qui est directeur adjoint à l'Institut thématique de santé publique. Merci Aurélie. Bonjour à tous. Alors, je vais vous expliquer un peu le venant de l'INFERM mais c'est assez moins thématique on va y revenir c'est un peu différent d'intervention de mes collègues de la DGS. D'abord, un grand merci à toute l'équipe de l'IRES qui fait un excellent travail au jour le jour et qui va vous garantir les meilleures conditions pour cet appel à projet qui est très intéressant pour nous. Bon, juste pour préciser que l'INFERM c'est un membre qui accompagne l'IRES depuis sa création il y a quelques temps déjà qui finance donc l'APSIP et avant puisque Anne-Laure précisait que je crois que l'APSIP on lui est même à 4 ans mais l'APS de santé publique est beaucoup plus vieux que ça et donc dans cet appel à projet on a un statut un peu particulier d'INFERM c'est qu'on est le seul organisme de recherche comme vous l'avez vu qui est financeur puisque nos mémoires en ACNAM santé publique et DGS qui ont eux évidemment des intérêts particuliers ce qui fait que nous au niveau du positionnement on est comme je vous le disais moins thématique notre but c'est vraiment de s'assurer que tous les excellents projets puissent être financés évidemment dans les mesures de notre budget nous c'est l'institut de santé publique l'institut thématique de santé publique évidemment à l'INSERM qui accompagne l'IRESP et toutes les thématiques qui vous ont déjà été exposées évidemment ça correspond à des priorités qui sont absolument prégnantes chez nous on est évidemment en tant qu'institut thématique très focalisé sur la structuration des champs de recherche et sur la pluridisciplinarité évidemment sur l'intervention des sciences humaines et sociales dans tous ces différents projets et un peu plus particulièrement dans nos buts du moment on va dire c'est d'accompagner la recherche interventionnelle des interventions en santé des populations peut-être un chapitre qui est intéressant et qui n'est pas forcément toujours suffisamment soulevé c'est les aspects d'évaluation des interventions ça c'est quelque chose dans lequel on a vraiment besoin de développer nos forces tout à l'heure il y a l'article 51 qui était mentionné et on sait que sur la partie évaluation dans l'article 51 on a besoin de forces telles que cela je crois que notre collègue de l'ACNAM n'est pas là pour confirmer mais j'insiste là-dessus diapo suivante s'il te plaît alors juste pour vous faire part quand même de quelque chose qui est importante pour nous qui s'appelle le programme stratégique de recherche collaborative en santé qui vient du contrat d'objectifs et de moyens et de performance qu'a passé l'INSERM avec ses deux tutelles donc le ministère de la santé et le ministère de la recherche et qui nous dotent d'un financement significatif sur une enveloppe de l'ONDAM donc de l'assurance maladie et qui vise à assurer le continuum de la recherche fondamentale de la recherche transnationnelle jusqu'aux malades aux volontaires sains et pour ce qui nous occupe aujourd'hui vers la population générale donc en particulier sur tout ce qui est qu'on disait tout à l'heure la recherche interventionnelle sur la santé des populations le but la conduite de progences est ambitieux évidemment et surtout un des buts qui est important de retenir c'est d'établir des ponts entre la communauté de recherche académique et le personnel de recherche des établissements de santé ça c'est vraiment dans le cadre de ce programme stratégique c'est un axe important diapo suivante s'il te plaît et donc c'est en partie donc ce PSRCS qui va qui va apporter pour l'INSERM le budget de financement des projets du CIP qui est donc l'outil de promotion de cette recherche interventionnelle en particulier dans l'axe 1 et donc c'est ce que je vous citais tout à l'heure ces projets doivent avoir une dimension collaborative donc associés à des équipes académiques avec des offreurs de soins avec une exception qu'a cité tout à l'heure Anne-Laure qui est relativement large et que vous retrouverez de toute façon dans le texte de l'appel à projets voilà et juste pour finir il faut préciser que ce PSRCS l'année dernière sur les 14 projets financés a contribué au financement de 6 projets qui étaient tous dans l'axe 1 et je crois que j'en ai fini je vous remercie pour votre attention et vous souhaite bonne chance dans vos soumissions Très bien Merci à tous pour vos interventions et maintenant nous allons reprendre les questions qui ont été posées au cours de la présentation dans le chat Amélie peut-être juste je me permets un mot de la part de Santé publique France qui s'excuse de n'avoir pas pu se libérer cet après-midi ils avaient un comité stratégique à Santé publique France important mais qui voulait rappeler son soutien à cet appel et en particulier sur les enjeux traités dans l'axe 1 de l'appel sur la question de prévention et de promotion de la santé et tout ce qui est recherche interventionnelle en prévention et promotion de la santé vous savez qu'il s'appuie beaucoup sur les résultats de recherche aussi pour identifier les interventions qui ont des effets positifs sur les populations et l'ACNAM notre partenaire de l'ACNAM aussi qui s'excuse vraiment de ne pas être disponible pour des soucis de santé mais de la même manière qui souhaitait mentionner son soutien fort pour cet appel et en particulier pour les sujets qui sont abordés dans le cadre de l'axe 2 notamment autour des questions d'organisation de services de santé de coopération de coordination et aussi de mode de rémunération et logique de financement des services de santé en particulier les soins primaires mais aussi ce qui va être la transition ville-hôpital voilà on va peut-être passer aux questions qui sont pardon qui sont nombreuses donc merci à vous nous avons tout d'abord une première question qui concerne le dépôt de projet peut-on déposer des projets transversaux à deux axes je vais laisser Marion répondre à cette question oui vous pouvez tout à fait cocher plusieurs axes de l'appel c'est même possible de cocher les trois axes parce qu'il y a des projets qui peuvent être vraiment intégrés les trois axes aussi il n'y a pas il n'y a pas un objectif de plus vous en cocher mieux c'est il vaut mieux bien cibler ce que vous cochez et ensuite pouvoir le justifier dans l'adéquation de votre projet avec le périmètre de l'appel à projet et vous aurez notamment sur la plateforme de dépôt à la fois une case à cocher avec possibilité d'encocher plusieurs et un encart pour justifier l'adéquation il faudra que ce soit bien sûr cohérent Merci Marion nous avons une seconde question est-ce que l'appel à projet peut également soutenir des projets déjà en partie financés par exemple dans le cadre d'un projet européen déjà financé dont un des terrains d'intervention est la France l'AAP peut-il apporter un complément de financement pour aider au déploiement et à l'évaluation de l'intervention pour la partie française uniquement je vais laisser Caroline Beyer répondre à cette question en tant que responsable du financement Oui bonjour donc responsable du financement issu des appels à projet donc je vais m'occuper des questions administratives et je vois qu'il y en a beaucoup donc j'espère que ça va ça va pouvoir répondre à toutes les interrogations sur cette première question de cofinancement effectivement c'est tout à fait possible d'avoir un cofinancement sur un projet déjà financé par ailleurs il faut absolument respecter la règle de ne pas faire de double financement c'est-à-dire de financer deux fois la même chose donc là vous pouvez apporter un financement complémentaire sur une partie qui n'est pas déjà financée dans le cadre de votre projet Merci Caroline une autre question pour toi peut-on avoir des partenaires internationaux comme des universités ou des centres hospitaliers ? Alors oui il est tout à fait possible d'avoir des partenaires internationaux à ceci près qu'ils ne peuvent pas être financés vous pouvez les inclure comme équipes partenaires mais non financés Nous avons deux questions sur les LGBT des porteurs la première le porteur peut-il être une CPTS et la seconde question est-ce que le CLSM peut-être porteur également ? Alors sur ces questions des porteurs donc moi je vous invite à vous référer au guide du candidat qu'on a mis en place sur le site et qui liste différents types de porteurs à partir du moment où votre structure a une personnalité morale notamment je pense pour le CLSM vous pouvez bien sûr candidater pour les CPTS vous pourrez aussi candidater et être porteur en vous référant aux conditions qui sont listées dans le guide du candidat Il y a une autre question qui rejoint un petit peu ce que tu viens de dire le porteur peut-il être une entreprise ? Faut-il que le chef de projet est un doctorat ? Alors les entreprises ne peuvent pas être porteurs malheureusement et elles ne peuvent pas du coup être financées non plus par contre le coordinateur doit effectivement avoir un doctorat de recherche et être engagé dans la recherche Très bien Autre question le projet doit-il débuter à partir de juin 2024 ou peut-il débuter un peu avant combien de temps après la décision peut-il commencer ? La mise en place des financements se font dans un maximum de six mois après l'annonce des résultats donc bien sûr vous pouvez commencer si vous le souhaitez dans les trois mois n'oubliez pas qu'il faut quand même un certain temps pour mettre en place les documents réglementaires et administratifs mais vous pouvez très bien commencer avant les six mois que l'on impose après l'annonce des résultats Merci Caroline On a beaucoup de questions sur l'éligibilité des porteurs donc vraiment n'hésitez pas à vous reporter au Guide du candidat ou à nous envoyer aussi un email directement sur notre boîte générique on ne va pas répondre à chacune des questions mais je vois qu'il y a l'association sportive etc tout est écrit dans le Guide du candidat et n'hésitez pas vraiment sur des aspects vraiment très spécifiques comme cela à revenir directement vers nous Nous avons une autre question qui concerne la définition des soins primaires Marion est-ce que tu pourrais y répondre ? Quelle est la définition des soins primaires ? Alors la définition des soins primaires alors j'aurais dû un peu mieux un peu mieux préparer ça mais c'est vraiment les soins d'entrée dans le système de santé ça va être les médecins généralistes les pharmaciens les infirmiers tous les acteurs que vous rencontrez au début avant d'aller vers des soins plus spécialisés je vais vous faire une définition plus précise que je vous mets dans le chat tout de suite après Merci Marion On va peut-être revenir tout de même sur parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions sur les associations donc est-ce qu'on peut peut-être revenir sur le statut d'éligibilité pour les associations et notamment par exemple on a une question de Christine Roland bonjour est-ce qu'un établissement d'enseignement et de recherche en santé sous statut associatif peut-être porteur du projet ? Oui alors du coup ça je vous renvoie toujours effectivement au candidat qui l'édite bien tout ce qui est nécessaire pour les associations les associations peuvent être porteurs et partenaires financés dans le cadre de l'appel à projet à condition qu'elles soient des associations avec une mission de recherche ou sanitaire et sociale donc ça doit être inscrit dans les statuts de l'association de plus elles doivent répondre à d'autres conditions notamment sur les documents à fournir lors de la candidature les statuts les comptes de résultats l'organigramme une attestation de capacité financière qui émane d'un établissement bancaire et un argumentaire détaillé de leur intérêt à participer à la recherche donc tous ces documents sont obligatoires bien évidemment et j'attire votre attention de nous les transmettre auquel cas on peut rejeter le dossier pour incomplétude Merci Concernant les nationalités un porteur peut-il être pour nationalité non française ou un doctorant non inscrit dans les établissements français peut-il être porteur ? C'est deux questions en ligne qui se rejoignent Caroline ? Le porteur peut-il être d'une nationalité non française ? Et le doctorant non inscrit dans des établissements français peut-il être porteur ? Alors déjà un doctorant ne peut pas être porteur du projet c'est des projets qui sont ouverts exclusivement à une personne qui est déjà titulaire d'un doctorat de recherche donc le doctorant ne peut pas être porteur il peut être associé éventuellement à la recherche par la suite Pour une personne étrangère il faut absolument qu'elle soit domiciliée en France et donc elle travaille en France dans ce cas effectivement elle pourra être porteur dans les autres cas ce ne sera pas possible Bien merci Le projet peut-il avoir une dimension européenne et n'est pas nécessairement en vocation purement française ? Bonjour du coup le projet peut-il avoir une dimension européenne et n'est pas nécessairement en vocation purement française ? La question answer s'il est s'il est éligible je pense si jamais est-ce que vous pourriez préciser votre question monsieur Ambana s'il vous plaît dans le chat Peut-être alors là-dessus il y a un critère d'exclusion si le projet n'a pas de retombée en France et qu'il ne concerne pas le territoire français mais il n'est pas forcément uniquement sur le territoire français il peut y avoir des recherches comparatives entre plusieurs pays c'est tout à fait éligible Autre question concernant l'éligibilité d'un coordinateur non statutaire peut-on candidater si le financement demandé couvre à 100% de la période d'études ? Caroline je te laisse Oui alors du coup c'était sur un nom statutaire c'est-à-dire qui ne relève pas de la fonction publique c'est tout à fait possible en effet et son salaire doit être du coup pris en compte mais par contre lors des dépôts de la candidature il faut bien nous indiquer son contrat de travail ou sa promesse d'embauche dans l'établissement pour la durée du projet en effet Merci J'ai une autre question concernant le portage des projets peut-on comporter un projet entre deux institutions où le porteur doit-il être unique ? Alors là peut-être que Marion pourra éventuellement apporter un complément mais non le portage est unique le coordinateur est unique il s'engage dans un établissement qui sera son organisme gestionnaire et donc habilité à recevoir les fonds Bien sûr après notre établissement peut être partenaire avec un directeur d'équipe dans l'établissement en question Merci Est-ce qu'on peut poursuivre sur les critères pour un porteur de projet ? Alors sur les critères pour un porteur de projet il faut savoir que lorsque vous allez déposer votre projet vous allez normalement vous nommer porteur de projet coordinateur si vous ne déposez le dossier que en ce nom là et pas un autre nom bien évidemment il faut que vous soyez comme je l'ai déjà dit titulaire d'un doctorat de recherche que vous soyez déjà engagé dans la recherche que l'organisme qui va soutenir votre recherche donc qui recevra les fonds et qu'on appelle l'organisme gestionnaire soit habilité à recevoir ces fonds donc c'est-à-dire qu'il soit un des organismes éligibles comme je vous l'ai dit par exemple les entreprises ce n'est pas possible Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le porteur du projet il doit également consacrer au minimum 10% de son temps à la recherche dans ce projet donc ça ne peut pas être un doctorant ni une personne retraitée et si vous avez d'autres questions plus précises je vous invite à nous les poser donc je n'ai pas besoin d'être titulaire de la fonction publique ce n'est pas une obligation ça peut être très bien une personne engagée sur contrat et l'HDR non plus n'est pas obligatoire nous on demande seulement le doctorat de recherche voilà ça répond à une autre question qui vient d'être posée doit-il être titulaire ou avant un HDR est-ce que le doctorat de recherche signifie que les médecins ne peuvent pas être porteurs sans thèse de sciences complémentaires je ne sais pas ce que vous appelez en sciences complémentaires c'est vraiment lorsque vous faites votre doctorat vous avez le type doctorat de recherche c'est ce qui vous permet du coup d'être par la suite dans la recherche pour ça je vous invite vraiment à nous écrire pour avoir une réponse plus détaillée parce que je n'ai pas le détail exact de ce que je peux ouvrir je regarde un petit peu une question qu'on n'a pas encore traité on aurait une question peut-être pour Marion pouvons-nous postuler pour un projet à destination des soignants ou devons-nous attendre des projets dédiés à l'autonomie ? à destination des soignants oui je suppose que c'est je veux que tu relises la question bonjour pouvons-nous postuler pour un projet à destination des soignants ou devons-nous attendre le projet dédié à l'autonomie ? alors ça dépend de ce que vous dites un projet à destination des soignants si vous êtes sur un projet de recherche qui va produire des connaissances qui vont être utiles pour des professionnels du soin ça dépend vraiment le sujet de votre projet s'il entre dans le périmètre de l'appel tel que Anne-Laure l'a présenté que les résultats produits soient utiles aux soignants ou pas il sera éligible dans le cadre des appels à projet autonomie dont les nouvelles éditions seront lancées en décembre voilà il y a un périmètre qui est assez différent on est plus dans le cadre du secteur médico-social et social et surtout ce qui va être les politiques de l'autonomie et donc les populations reconnues administrativement comme en perte d'autonomie en particulier les personnes en situation de handicap et les personnes âgées donc je ne suis pas sûre de bien comprendre la question mais voilà si vous pouvez réexpliquer si la réponse ne vous satisfait pas n'hésitez pas à préciser on essaiera de faire mieux et j'en profite peut-être pour insister vraiment sur un point très important parce qu'on a toujours des projets de ce type là il s'agit vraiment d'un appel à projet de recherche donc ce n'est pas un appel à projet pour mettre en place une intervention quelque part pour développer un dispositif numérique pour recueillir des données sur les patients etc on est sur des projets de recherche avec une question de recherche une problématique une méthode de recherche qui peut être vraiment co-construite avec plein d'acteurs dans plein de secteurs différents mais j'insiste vraiment là-dessus on n'est pas sur un projet d'innovation ou c'est un projet de recherche peut-être la base je ne sais pas si on avait dit explicitement merci Marlène autre question pour toi toujours un projet peut-il prendre appui sur des analyses issues d'une grande base de données de type cohorte oui tout à fait oui oui même on vous encourage si des données si des données existent déjà on ne va pas dépenser du temps et de l'argent à les recueillir de nouveau au contraire il y a une grande valeur sur des données qui existent et il faut les exploiter après avec toute la précaution liée à tous les processus réglementaires et les démarches pour avoir accès aux données aussi peut-être un point d'intention important à bien prendre en compte dans vos calendriers c'est des aspects qui sont regardés par les jurys sur la faisabilité parce que plusieurs d'entre vous savent que l'accès à certaines données ne se fait pas simplement et il y a des délais d'attente assez conséquents donc renseignez-vous renseignez-vous auprès des délégués à la protection des données de vos organismes pour avoir quelque chose qui soit réaliste Merci Marion On a une autre question pour toi également Est-ce qu'il y a des pathologies qui sont exclues de l'appel à projets ? Alors comme l'a indiqué je crois que c'était Amélie oui il y a un certain nombre d'entrées par pathologies qui sont exclues car financées par ailleurs par d'autres appels donc l'idée c'est vraiment de ne pas être redondant avec des appels qui existent ailleurs et pour lesquels il y a des sources de financement conséquentes donc je peux les renommer j'ai peur d'en oublier mais comme on l'avait dit il y avait sur le cancer il y avait sur les maladies infectieuses donc HIV, hépatite et maladies infectieuses émergentes et c'est d'autres pathologies je ne crois pas que les autres ce soit des entrées par pathologie mais en tout cas vérifiez bien les critères d'exclusion dans l'appel je vérifie en même temps les autres pathologies normalement sont intégrées merci autre question pour toi toujours dans la même veine que la question des soignants nous souhaitons entreprendre une recherche interventionnelle sur la santé mentale des soignants en réanimation est-ce possible ? oui tout à fait c'est de même un sujet très important nous avons monsieur Jean-Philippe qui a reposé sa question sur l'action et la prévention primaire donc je vais relire ses précisions qu'entend-on exactement par prévention primaire d'une part et les actions de promotion de la santé doivent-elles aussi concerner la prévention primaire pour clarifier il pense à des stratégies de prévention primordiale en amie de la prévention primaire alors on va répondre peut-être oui je prends juste un petit peu de temps parce que je veux vérifier un élément parce que c'est toujours des bon il y a plusieurs définitions qui coexistent et le l'autre comité scientifique d'évaluation se met d'accord généralement sur ce qu'il considère vraiment comme prévention primaire parce qu'on essaye de les décrire dans les textes et puis derrière on se rend compte qu'il y a toujours des interprétations différentes de la part des porteurs et au sein des jurys donc j'en prends juste les notes là-dessus et en même temps je suis en train de vous écrire sur les soins de santé primaire mais toutes les infos arrivent ne vous inquiétez pas on va laisser la parole à Caroline cette fois-ci pour la prochaine question il faut laisser un petit peu plus de temps Marion Caroline nous avons une question sur l'éligibilité de l'appel à projet est-il éligible à l'ensemble des territoires français dont les Outre-mer et y a-t-il des modalités transversales pour les Outre-mer français non l'appel à projet est bien ouvert à tous les territoires français que ce soit en métropole ou en Outre-mer et il n'y a pas de modalité particulière pour les Outre-mer donc nous on vous invite à condater si vous avez un projet Outre-mer Très bien merci Caroline le doctorat de médecine est-il un doctorat de recherche ? Alors normalement le doctorat de médecine est considéré comme un diplôme d'état de docteur en médecine mais pas de recherche universitaire nous quand on entend un doctorat de recherche c'est bien le titre de doctorat de recherche universitaire c'était la précision concernant la présence ok bah parfait merci beaucoup voilà je pense que nous avons répondu sinon nous avons encore une question si le projet porte sur l'impact des politiques sociales sur la santé des enfants vulnérables est-ce mieux de postuler ici en prévention de promotion ou sur le volet autonomie même si on n'utilise pas une population en perte d'autonomie alors dans le cadre des appels à projets autonomie on est vraiment sur les populations en perte d'autonomie avec reconnaissance des droits ou en tout cas avec des enjeux de reconnaissance de droits derrière donc là j'ai peur que ça ne soit pas que ça ne rentre pas dans ce périmètre là l'impact des politiques sociales sur la santé des enfants vulnérables on est dans le cadre de services d'intervention et politiques favorables à la santé avec vraiment l'axe transversal sur les inégalités sociales importants juste là la question que je me pose c'est dans l'axe 1 on est vraiment dans l'axe 1 on est quand même sur beaucoup des recherches interventionnelles ou des recherches en amont d'intervention donc il faudrait selon la manière dont est présenté le projet et les les politiques sociales si elles se traduisent par finalement vous allez analyser l'impact de certaines interventions qui sont mises en place dans le cadre de ces politiques voilà il faudra bien faire le lien avec la partie la partie intervention je pense pour que ça pour que ce soit bien compris par le comité d'évaluation et juste un petit petite précaution par rapport là aux réponses qu'on apporte parce que c'est c'est toujours compliqué sur des projets sur lesquels on a deux lignes de vous dire ça sera éligible ou non parce que on n'a pas assez d'éléments et après sur la base du texte de l'appel ce sont vraiment les jurys de sélection qui échangent qui discutent et qui se mettent d'accord collectivement sur l'éligibilité ou non donc c'est vraiment sous réserve c'est des premiers éléments qu'on vous donne par rapport à nous la manière dont ont été construits les appels mais derrière on ne peut pas vous garantir que votre projet sera éligible on a à la fois trop peu d'informations et à la fois le pouvoir de décision n'est pas entre nos mains Merci beaucoup Marion pour ces précisions n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse générique on essaiera de répondre vraiment à toutes vos questions et ensuite on obtiendra au point de l'avancée du processus je pense que nous allons terminer les questions Peut-être juste à l'heure sur prévention primaire par rapport à une question qui avait été posée tout à l'heure pour dire vraiment que l'année dernière des projets qui étaient donc tout ce qui était prévention secondaire ou prévention tertiaire dans le cadre de l'axe 1 était vraiment exclu après les projets qui étaient où la question se posait entre est-ce que c'est vraiment de la prévention primaire est-ce que c'est la prévention secondaire donc est-ce qu'on est sur finalement plus des populations de patients ou pas c'était débattu au cas par cas donc sachez que en tout cas c'est une question que va se poser le jury donc il faut il faut bien argumenter le fait que si votre projet relève selon vous de la prévention primaire il faut l'expliciter voilà je vous remercie tous de votre présence et votre participation au webinaire je vous rappelle que nous allons le mettre à disposition en replay sur notre site internet sous quelques jours merci à tous et nous avons vraiment hâte de recevoir vos propositions merci beaucoup à bientôt merci bonne journée merci au revoir beaucoup au revoir merci à tous merci à tous